C'est quoi ce tourn'active le turbo ? Oh putain ! Oh ouais d'accord ! Hey yo tout le monde ! Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire l'essai d'une moto, et pas n'importe laquelle, parce que c'est la Siron Storm B ! Aujourd'hui on va tester cette petite Siron Storm B, elle est assez grosse, on va voir ce que ça donne en enduro, on va voir si je peux faire la même chose qu'avec la Ultra, si c'est encore agile ou si c'est vraiment trop lourd, est-ce qu'elle est vraiment dédiée au motocross ou si il y a de l'enduro ? Je te propose de ne pas perdre plus de temps, on va monter dessus, on va partir dans les chemins, on va faire un peu d'enduro, on va faire du roulant et un peu du technique, on va voir si c'est possible de gérer tout ça malgré le poids qui est assez conséquent, et on va voir si on peut s'amuser, allez let's go ! Bon avant de monter dessus, déjà juste un petit point sur l'esthétique, perso moi je la trouve assez belle, il y a juste le garde-boue qui pique un peu trop du nez, je verrais un truc un peu plus agressif en noir, j'enlèverais tout le kit plastique et je la mettrais full black, et je pense que vraiment elle aura de la gueule, en tout cas vraiment elle claque ! On remarque direct que la fourche elle est énorme, là on a une vraie fourche d'enduro, il y a l'amortisseur qui est un peu particulier, qui est vertical, donc on verra si ça change quelque chose ou pas, mais en tout cas là on commence à avoir des vraies grosses suspensions, on a une énorme batterie, ça c'est la nouvelle batterie avec 104 volts 55 ampères, ça commence à être vraiment gros, on a le contrôleur qui est dessous, le moteur avec le refroidissement liquide, d'origine on voit qu'il y a quand même deux trois petits accessoires, comme le protège 10, bon c'est du plastique mais ça a le mérite d'exister, on a la protection sur l'étrier, pareil ça a le mérite d'exister, mais un petit point que j'aime bien c'est le garde-boue qui est intégré, pas comme sur l'ultra qui est hyper déporté, ça je trouve ça assez joli, bon les clignotants il faudra en mettre des plus petits, après on a un guide chain aussi, ça c'est vraiment pas mal, d'origine c'est chouette, on a le coupe circuit, on a ce fameux bouton turbo, ça autant me dire que ça va être assez marrant dans les lignes droites, on retrouve notre bon vieux système de frein au guidon, ça c'est vraiment incroyable, on est quand même là par contre sur un gros gabarit, on fait vraiment sur de la grosse moto, ça n'a rien à voir avec la ultra, niveau taille elle est assez haute, après bon les suspensions sont assez molles, donc ça s'assoit quand même pas mal, et puis voilà donc on va commencer, on va se mettre mode D pour commencer, allez bah on est parti, ça fait plaisir, ça fait un moment que j'avais envie de l'essayer, je suis hyper content de pouvoir rouler dessus dans les chemins, le mode D vraiment est hyper doux, la poignée de gaz elle est... tu vois là je mets des petits coups d'accélération, c'est même un peu mou pour faire un peu de roulant comme ça, c'est chouette, ça permet d'avoir une moto assez calme, ah c'est autour de la poignée ça commence à monter un peu hein, oh là là, oh c'est bon ça, les suspensions elles font un sacré boulot, ça amortit tout, ça va un peu molle, mais pour de l'enduro c'est vraiment agréable, hop, ah ouais, ouais c'est amorti vachement bien, je vais mettre en mode sport, ce que j'aime bien quand ça envoie un petit peu plus, ça permet de lever la roue avant, ah ouais, ah le mode sport c'est pas la même, là là il y a une réponse de l'accélérateur qui est beaucoup plus brutale, ok, oh oh, c'est bon ça, oh 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 oh, oh 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 oh, ah les premières flaques d'eau, ah on sent aime le poids hein, ça lisse tout, c'est génial par contre par contre on sent quand même le poids on sent que c'est moins facile à emmener il faut forcer un peu plus pour lever l'avant c'est vraiment chouette ça accélère vraiment bien, il faudrait un entre deux entre le mode sport et le mode D le mode D est un peu un peu mou et le mode sport est un peu trop agressif là j'ai le petit voyant turbo qui est allumé c'est à dire qu'il est prêt autant dire qu'on va pas l'essayer tout de suite parce que là il y a le chemin qui est un petit peu technique on va voir si c'est compliqué voilà j'ai fait le bourrin, j'ai pris rond de mauvaise trajectoire on s'est passé tout seul c'est un peu plus physique à emmener quand même là c'était de la branche bon alors là dans des soins comme ça wow ok alors dans des chemins roulants c'est un kiff total mais ouais le poids tu le sens quand même c'est pas la ultra bill ça fait quoi si on active le turbo oh putain ah ouais d'accord ah ouais wow wow c'est magnifique c'est magnifique yes side ah ouais le mode turbo ça envoie il y a une accélération avec le turbo l'arrière il est parti dans tous les sens je la trouve un peu moins nerveuse que la ultra bille avec 18 kW ça envoie déjà sacrément fort bon là normalement je crois que c'est assez roulant avec un peu de cailloux ça devrait être plutôt pas mal pour le gabarit de la moto je pense qu'elle est vraiment faite pour ça parce que dès que t'es un peu dans du technique tu sens quand même sacrément le poids ça n'a rien à voir avec la ultra bille allez go à l'avant est un peu lourd quand même hein ah ah c'est bon ça c'est un bon test pas mal de cailloux ah ouais ça marche bien ah oui il me semblait bien qu'il y avait ça ouais ça se coule hein ça se coule pas mal bon je m'excuse papa je suis en train de brutaliser un petit peu ta moto c'est pour faire les tests ok voilà là il y a une bonne ligne droite pour faire des wheelings c'est bien ça ah ouais ah c'est plus dur ah ouais l'avant est beaucoup plus lourd ouais ça c'est bien ça ah il faut plus d'allonge ok là avec le turbo tu peux vraiment la tenir ouais ah ouais oh putain ah le turbo c'est mortel il y a quand même un truc où il n'y a pas à dire t'as beau avoir une moto que tu connais pas qui est beaucoup plus lourde que ce que tu conduis d'habitude et le fait d'avoir les francs au guidon c'est magique ouais il y a une petite question d'habitude si tu viens du thermique mais une fois que tu as pris l'habitude c'est génial tu as une sensation avec le doigt que tu ne peux pas avoir avec la botte au pied quoi on a fait des chemins quand même assez roulants on voit que bon c'est nickel dans le genre de chemin il y a juste des calepars un petit peu bah tu sens vite le poids mais bon après encore une fois il n'y a aucun problème à rouler là-dedans tu peux même rouler un peu fort les suspensions elles font du bon boulot et ça se conduit pas pareil qu'une ledby ou une ultrabilie de toute façon les trois sont totalement différentes là vraiment il y a de la stabilité il y a du confort quand tu es assis sur la moto à rouler c'est vraiment un canapé c'est hyper confort et il n'y a aucun souci pour aller rouler dans les chemins avec ça fonctionne très bien après là où ça va être compliqué c'est si tu te mets dans une situation un peu galère bah là à manœuvrer forcément c'est lourd donc ça va être plus compliqué quoi allez go oh c'est bon le turbo oh ouais là dès que tu es sur du roulant c'est hyper agréable je parle beaucoup je crois que c'est la première fois que je parle autant en vidéo bon c'est même la première fois voilà ok Ouais Ouais Reçois la tête Hop Ah tu peux l'envoyer quand même hein Ah Bon là il y a un trou normalement Là Voilà Oh c'est beau Oh le turbo ça lève hein Ah nous voilà Nous revoilà ici Putain ça marche hein Ça marche très bien Hop merci le frein arrière au guidon On va mettre la moto là Bon allez on va faire un petit débrief Bon voilà J'ai quand même bien roulé là Je pense que je peux me faire une petite idée de la bécane Au final j'ai quand même fait des chemins qui sont assez roulants Je suis pas allé chercher dans du trop technique Parce que parce que le poids de la moto fait quand même que ça reste lourd Et si tu te mets dans des situations un peu délicates Ça peut vite être compliqué Tu vas suer et honnêtement j'avais pas j'avais pas plus envie de ça aujourd'hui J'avais plus envie de prendre mon pied sur des chemins un peu plus roulant Cette moto elle est faite pour ça Elle est faite pour faire un peu de roulant Tu peux faire du technique y'a pas de soucis Ça va la moto va le faire sans problème Mais le vrai kiff c'est quand même de faire du roulant Parce que parce qu'il y a des bonnes suspensions Et ça ça change totalement quoi Elles étaient un poil molle mais qu'elles kiffent Ça amortit tout Tu peux taper dedans sans problème Honnêtement les suspensions font vraiment un gros boulot C'est là où tu vois qu'avoir des vraies suspensions Ça te fait quand même une différence énorme sur la moto Du coup bah c'est hyper agréable Parce que t'as la stabilité Étant donné que t'as une grosse moto avec du poids Et t'as les suspensions qu'encaissent hyper bien Tu peux aller dans les cailloux J'ai fait des passages là des chemins où ça tapait pas mal Et c'est hyper cool de rouler là dessus Après bah c'est là où ça devient un peu compliqué Si tu commences à faire du hard avec cette moto C'est qu'il y a quand même du poids assez haut perché Et quand elle part tu sens qu'elle y va fortement quoi C'est un peu compliqué forcément de la retenir C'est pas comme la ultra où ça reste vraiment très maniable Là c'est quand même un peu pâteau L'avant est quand même un peu plus compliqué à diriger Tu vois typiquement pour la lever faire des petits wheelings comme ça Ah c'est pas aussi facile que la ultra Tu sens qu'il faut y aller un peu plus Donc cette moto elle est faite pour les grands espaces Honnêtement si c'est pour aller faire le con dans les petits singles en forêt Ça vaut pas le coup d'acheter cette moto Autant prendre la ultra qui sera beaucoup plus polyvalente Mais par contre là si tu décides de faire un peu plus de la randonnée Ou du roulant comme j'ai fait Tu peux mettre du rythme pas de soucis Là honnêtement ça a du sens de prendre cette moto Tu peux même aller sur un terrain de crosse Franchement ça va être super cool quoi Il y a deux trucs que j'ai le plus aimé sur cette moto De un c'est les suspensions Où j'ai trouvé ça génial Et de deux le turbo Le petit bouton turbo ça franchement c'est la folie C'est même juste dommage qu'il faut appuyer sur ce bouton pour avoir cette puissance Et que tu l'as pas d'origine Parce qu'honnêtement il y a des moments où En fait c'est le même soucis que j'avais avec la ultra avant de changer le contrôleur C'est que ça accélère très fort Mais une fois que tu as une certaine vitesse Elle devient hyper linéaire la moto Donc il y a plus trop ce coup de pied au cul Une fois que tu es à 50 km heure Et ça c'est un peu mon seul regret on va dire Alors que quand tu as le mode turbo Ouais le mode turbo tu sens vraiment une grosse différence Tu sens que la moto elle est nerveuse et vraiment elle envoie fort Donc ouais moi je retiens surtout sur cette moto les suspensions Et le mode turbo qui est vraiment chouette Ensuite la batterie qui est quand même assez grosse Donc honnêtement j'ai quand même sacrément roulé Je rentre à 38% Sachant que j'ai roulé assez vite J'ai utilisé pas mal de fois le mode turbo Pour voir un peu ce que ça donne Et il y a de l'autonomie Franchement tu peux te faire des bonnes sorties sur ça C'est très très cool Donc franchement j'ai kiffé rouler cette moto Je me suis régalé tout le long Ca m'a fait vraiment plaisir de pouvoir faire la comparaison Entre la lightb, la ultra et la storm Ces trois motos qui n'ont rien à voir Qui sont vraiment totalement différentes Je dirais que la lightb c'est uniquement pour faire des petits chemins Après si tu commences à l'upgrader A tout changer Oui tu pourras faire beaucoup plus de choses Mais si tu la prends d'origine C'est vraiment pour faire des petits chemins La storm ça va être plus pour les chemins grands Pour les grands espaces Où tu vas pouvoir rouler assez vite Vu que la moto est lourde Tu as beaucoup de stabilité Et ça c'est hyper agréable Et puis il y a l'ultra qui se place un peu entre les deux On va dire qui est un peu plus du coup polyvalente Parce qu'elle est hyper maniable Tout en étant stable Parce qu'elle est quand même beaucoup plus lourde qu'une lightb Donc c'est un peu un monde entre les deux Sauf que la ultra il faut quand même modifier deux trois petites pièces dessus Pour qu'elle soit bien Alors que là la storm elle est complètement d'origine Honnêtement tu l'achètes d'origine Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit Alors moi j'aurais peut-être ce truc de puissance Ou une fois que tu roules à 50 km heure J'aimerais un peu plus de puissance Mais sinon sur les accélérations C'est top quoi Ça envoie L'arrière il part dans tous les sens C'est hyper agréable Alors pour les mecs qui vont pousser Qui vont pousser le truc beaucoup plus Ils vont vouloir faire une petite prépa sur les suspensions Ils vont vouloir peut-être gagner un peu de poids Parce qu'elle est lourde Mais pour le mec qui veut faire de la balade Une petite randonnée comme ça Sur des chemins un peu 4x4 Même dans du single au final elle passe très bien C'est plus dans le hard on va dire Dans du hard enduro Où tu vas te fatiguer Parce que la moto est beaucoup trop lourde quoi Mais pour une personne qui veut faire de la randonnée Tu as de l'autonomie Tu as des bonnes suspensions Tu as de la puissance Tu as du confort sur la moto Tu vois tu peux rouler assis sur la moto Et aller vite dans les chemins Et c'est pas désagréable Que la ultra ça te fait vite mal aux fesses quand même Tu sens que ça tape fort Bon bah au final je suis trop content d'avoir pu tester cette moto J'ai pu tester toute la gamme des furons L'électrique moi j'en suis conquis depuis Depuis déjà plusieurs années Les freins au guidon Une fois que tu as goûté et que tu es habitué C'est mortel C'est hyper facile d'accès C'est simple Le fait de ne pas avoir de bruit Qui te casse les oreilles honnêtement Oui c'est sympa d'avoir une moto qui fait du bruit Mais une fois que tu commences à rouler Et tu es habitué à l'électrique Et de pouvoir rouler dans les chemins sans bruit C'est un régal Bon voilà Voilà j'espère que cette vidéo test un peu de la Storm t'aura plu Et que ça aura pu t'aider Si tu te posais des questions sur cette moto Ou que tu étais curieux J'espère que ça aura pu te répondre un peu Aura pu te répondre aux questions auxquelles tu te posais Donc n'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires De ce que tu en as pensé Et puis voilà si tu n'es pas abonné à la chaîne N'hésite pas à le faire Moi ça m'aide pas mal Mets un petit pouce Et puis moi je te dis à la prochaine Ciao !